Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à ce premier événement en direct du Théâtre à Tours de Rôles. Je suis Pascale Joubert et je co-dirige le Théâtre à Tours de Rôles avec Dany Michaud depuis quelques mois, depuis le mois de novembre. Alors c'est tout frais, bien heureuse d'être ici ce soir. Et Dany et moi, on est très heureux d'ailleurs d'avoir ce soir à cette discussion deux artistes. Donc David Paquette qui est auteur dramatique et Maryse Goudreau qui est artiste multidisciplinaire. Bonsoir à vous deux, bienvenue. Merci d'être ici. Alors je vais vite, juste avant que je vous introduise un peu plus officiellement, je voulais juste mentionner à ceux qui assistent à la discussion, soit sur YouTube Live ou Facebook Live. On vous invite à interagir sur le chat, à mettre vos commentaires, poser des questions parce qu'après le dialogue entre Maryse et David, à la fin, on va pouvoir leur poser vos questions. Alors on vous invite à faire ça dans le chat. Alors David, bonsoir. Tu es auteur dramatique basé à Montréal et tu es originaire de l'Estrie, si je ne me trompe pas. Oui, de l'Ange Gardien. De l'Ange Gardien, ok, parfait. Tu es diplômé de l'École nationale du théâtre en écriture dramatique et tu écris des pièces de théâtre autant pour un public adolescent qu'un public adulte. Tu as une dizaine de pièces à ton actif, si je ne me trompe pas, dont Porc-Épique, 2h14, Le Brasier et ta dernière pièce, Le Poids des Fourmis ou je ne sais pas si c'est ta dernière, mais une de tes dernières. Tu es également traduit et joué dans de multiples pays à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Et tu as eu plusieurs récompenses pour ton travail, dont le prix du Gouverneur général du Canada, le prix Michel Tremblay, le prix de l'Association québécoise des critiques de théâtre, etc. Je n'en nomme que quelques-uns. Donc, merci d'être ici. D'ailleurs, David est en ce moment même à Carleton-sur-Mer, chez nous. C'est ma toute première fois en Gaspésie de ma vie. Très, très content d'être là. Excellent, super. Parce qu'en fait, David est en résidence d'écriture avec le théâtre à Tour de Rôle ici pour le mois de mars. Et on a voulu organiser quelques activités avec David pour qu'il puisse apprendre à connaître notre communauté, puis aussi rentrer en contact avec notre communauté. Et une des premières actions qu'on voulait placer, c'était de le faire rencontrer un ou une artiste locale de la région. Et on a rapidement pensé à Maryse, qui vit et travaille à Eskuminac, qui est juste à une demi-heure à peu près de Carleton-sur-Mer. Donc, Maryse, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à toi. Puis, alors voilà, rapidement pour te présenter, tu es artiste multidisciplinaire. Tu as été sacrée artiste de l'année en Gaspésie par le Conseil des arts et des lettres du Québec juste il y a quelques mois, cet automne. Félicitations. Ta création est hybride. Tu touches autant à la photo qu'à la vidéo, à la performance qu'à la sculpture, aux arts sonores qu'aux installations, ainsi qu'à l'écriture. Et je dois peut-être en manquer quelques-uns là-dedans, peut-être. Depuis 2012, tu travailles sur un vaste projet multiforme qui est dédié aux Bélugas. Et dans ce cadre-là, tu as écrit deux textes sous forme de pièces de théâtre. La première s'appelle « L'histoire sociale du Béluga » et la deuxième, ça s'appelle « La conquête du Béluga ». Je vous montre le livre parce qu'elle a édité un bel objet d'art, en fait, qui est le texte avec des photos et tout. Donc, c'est très chouette. Je vous le recommande. Donc, l'idée ce soir, c'est d'initier et de vous permettre un dialogue entre vous deux, entre deux artistes accomplis de disciplines différentes et d'univers différents. Un dialogue qui porte autant sur peut-être les contextes de création, autant que vos approches à la création en tant que telle. Donc, c'est ça, on souhaitait une rencontre, un dialogue entre deux univers très riches et très foisonnants et assez différents. Donc, maintenant, puisque l'idée, c'est un dialogue entre vous deux, moi, je vais me retirer et je reviendrai un peu plus tard pour vous poser des questions que ceux qui assistent à la discussion nous posent dans le chat. Donc, bon dialogue et je reviens sous peu. Merci, Pascale. Bonsoir, Maryse. Bonsoir, David. Bon, moi, d'emblée, j'aimerais juste nommer que, bon, évidemment, on est sur Zoom, notre vie est sur Zoom dernièrement, mais ça demeure assez particulier pour moi dans ce cas-ci de te parler à toi, sachant que des gens nous écoutent, mais de ne pas les voir, de ne pas les sentir et de ne pas pouvoir prendre le pouls de leur présence parmi nous. Donc, juste le nommer, c'est comme une façon aussi de dire bonjour à tout le monde. J'espère qu'on saura trouver un rythme de conversation qui vous convient et qui vous intéresse. Voilà. Et moi, j'aimerais dire aussi que David et moi, on s'est déjà parlé au téléphone et que moi, je suis aux îles de la Madeleine depuis que David est arrivé en Gaspésie et je reviens demain. Et donc, on ne s'est pas encore rencontrés en vrai dans le Carleton. Voilà. C'est un peu ce soir, une première rencontre virtuelle. Tout à fait. Bon, bien, j'ai bien sûr me préparé une première question, si tu veux bien, question de ne pas être pris au dépourvu. Je trouvais, quand on m'a proposé cette rencontre avec toi et tout, bien sûr, ça me tentait de jaser avec des gens, puis de faire connaissance. Ensuite de ça, j'ai lu la conquête du Beluga. Et puis, je me disais, ah, c'est intéressant de voir comment nos démarches sont quand même très, très différentes. Et ça fait que j'ai un peu fait du millage sur nos différences, un peu. La première qui me sautait aux yeux, bien sûr, c'est celle du territoire. C'est bon, moi, j'habite à Montréal depuis 22 ans. C'est la première fois de ma vie que j'étais en Gaspésie. Ça fait super, ça fait vraiment du bien d'être en Gaspésie, présentement, d'ailleurs. Puis, je me demandais, bon, tu sais, on travaille tous les deux avec le territoire de l'imaginaire. Je me demandais, toi, est-ce que tu fais une connexion entre le territoire physique que tu habites et la créativité que tu as? Donc, est-ce que, simplement dit, le fait d'habiter en Gaspésie influence ta création? Et c'est oui, de quelle façon? Oui, c'est sûr qu'il y a une influence. Moi, en fait, je suis très attirée par la nature, par l'écologie. J'ai des grandes valeurs d'engagement aussi par rapport à ça. Puis, j'ai l'impression que tout le travail que je mène avec les Belugas, je suis comme guidée par une espèce de concept que la nature, elle nous regarde. Puis, c'est ce point de vue-là que j'essaie d'adopter quand je crée un projet. Et puis, je pense que d'être entourée de nature, puis moi, j'habite vraiment comme dans une espèce de petit détour à Eskimoire, où il n'y a pas beaucoup de monde. Puis, je suis très, très entourée de sauvages. Donc, c'est sûr que moi, ça se lit un peu dans les fonds de mon oeuvre. C'est sûr que c'est ça, je crois. Puis, toi, comment tu vois ça? Écoute, c'est sûr que depuis, moi, je suis ici depuis un peu plus de deux semaines. Puis, il y a quelque chose dans la, j'ai la chance d'habiter, je vois le fleuve. Là, mettons, quand j'écris depuis deux semaines, j'ai une vue sur... Bien, c'est même pas le fleuve, en fait. C'est la mer, mais donc sur l'eau, oui, je sais. Blasphème! Sur la mer. Puis, écoute, c'est trop tôt pour dire parce que je viens de rentrer dans une oeuvre. Mais moi, je me dis toujours, quand j'écris à Montréal, pour moi, la nature que j'ai pas, elle est remplacée par la diversité des humains. Comme pour moi, je me plais toujours à dire que la nature en ville, c'est les humains. Parce que c'est certainement pas le béton où il y a quelque chose d'un petit peu stérile. Sauf que, on dirait que j'arrive à voir la beauté dans tous ces gens assez marginaux. Puis, j'habite, moi, dans un quartier assez rock'n'roll. En ce sens, je pense que cette influence-là du territoire, je la vois par les gens au quotidien. Puis, c'est peut-être pas un hasard, d'ailleurs, que mes pièces parlent de personnages assez marginaux, quand même. Je me dis peut-être que c'est là que ça se manifeste. Mais je sais que depuis deux semaines que je suis ici, je suis quand même plus zen, là. C'est le fun. J'ai un sentiment d'espace physique qui se traduit en espace mental, aussi. C'est le fun, ça. Et je sais que t'as beaucoup voyagé, aussi. J'ai eu cette chance-là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces voyages-là qui influence un peu ta façon de voir le monde, et donc ta façon de faire de l'art? Sans doute. J'ai pas trop pensé, en fait, mais souvent, j'ai comme besoin de partir pour revenir, pour mieux voir c'est quoi qui m'entoure, en fait. C'est comme si ça m'éveille plus pour le retour, pour mon environnement immédiat, parce que des fois, on devient un peu comme blasé de tout ce qui peut se créer autour de nous, des dynamiques qu'on entretient avec des personnes. Puis tout ça, le fait de tout brasser et de revenir, ça me permet. Puis moi, je m'extrais vraiment dans un projet. Des fois, je m'imagine un peu comme un extraterrestre qui arrive sur Terre puis qui regarde, non, mais les humains, puis la nature, ça fonctionne comment ensemble? Donc, on dirait que cette possibilité-là de sortir, de revenir, de sortir, de revenir, ça me donne cette distance-là dans les sujets que j'explore. Puis est-ce que tu trouves que tu... Bien là, je vais parler d'écriture, mais ça peut être de la photo parce que je sais que tu touches à tout, mais es-tu plus prolifique quand tu es sortie de chez toi ou revenue chez toi? Es-tu comme une de ces phases-là qui est plus ingestion, digestion et l'autre expression ou tu ne vois pas de récurrence là-dedans? Je pense que quand je suis partie, c'est plus des phases de cueillette, puis à la maison, des phases de transformation. Ça se retrouve à ça, des recherches avant et pendant les déplacements, mais la transformation, le beaufinage, la finalité, le gros de la création, il se fait au retour plus, oui. Oui, hein? Oui, je pense que... C'est drôle, j'ai fait moi aussi plusieurs résidences, mais la plupart du temps dans les métropoles. Puis là, je suis heureux d'en faire une vraiment comme à Carlottin-sur-Mer qui n'est pour moi pas une métropole. Et il y a quelque chose dans le rythme ici qui fait que je suis assez prolifique depuis que je suis arrivé, alors que quand j'ai fait des résidences dans des villes, on dirait que je me disais, il faut que je sorte, il faut que j'aille imbiber tout ce qui n'existe pas quand je suis chez moi. Ça fait que j'étais un petit peu comme tu nommes l'expression de la cueillette, qui est quelque chose qui m'habitait aussi. J'avais une espèce de boulimie qui fait que j'écrivais des fois pas tant alors que j'étais là, puis je ramassais, je ramassais du stock, puis c'est quand je revenais, on dirait que je digérais. En parlant de cueillette, je me demande, toi, dans ton processus, est-ce que tu rencontres des gens, exploites des situations, puis que tu cueilles ça, puis tu insères ça dans tes projets, ou comment ça se passe, comment tes emprunts se font? Est-ce que tout est complètement fictionnel, ou est-ce qu'il y a de la cueillette? Oui. Ben écoute, je vais répondre à ça du mieux que je peux, mais c'est très particulier, d'ailleurs, c'est quelque chose qui distingue nos démarches, du fait que toi, je pense que tu, en tout cas pour la conquête du Béluga, tu t'es inspiré de matériaux et d'écritures déjà existantes. Moi, je fais assez, petite précision, je suis dans un théâtre qui est très surréaliste quand même. Donc, tu sais, j'essaie vraiment de partir un peu du néant. Cela dit, c'est impossible de partir du néant, parce qu'en tant qu'être humain, on est tous des éponges, là. Tu sais, personne n'est dissocié de son environnement. Par contre, c'est rare que je vais voir comme une situation, mettons, où un être humain particulier, puis que je fais, ah, ça, c'est du théâtre. C'est vraiment, en plus, moi, des phrases. On dirait que je vais voler des fois des trucs que j'entends, mettons, comme une phrase au restaurant, où là, il y a quelque chose, je fais, ah, ça, c'est un point de départ. Comme je pense, entre autres, dans Porc-Épique, il y a un personnage, le personnage de Cassandre, qui dit, bonne fête qui? Bonne fête, moi. C'est ma fête. Puis, il y a un truc que j'avais volé sur un... Un de mes amis me montrait des vidéos de lui à sa fête de huit ans, mettons. Puis, il y avait une de ses amies qui avait voulu déballer un cadeau, puis lui, à huit ans, elle a fait, non, c'est mon cadeau. Bonne fête qui? Bonne fête, moi. C'est ma fête. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, mon Dieu. Il y a quelque chose là d'extrêmement précieux. Et plus tard, des années plus tard, c'est devenu à Porc-Épique. Un autre exemple de ça, c'est qu'il y avait un enfant que je connais qui avait dit à sa mère, à genre quatre ou cinq ans, qu'il avait dit, maman, quand je vais être grand, je vais te mettre dans le feu. C'est terrible, mais c'est génial en même temps. Fait que je m'étais dit, ah, ça, ça va aller dans du théâtre quelque part. Et des années plus tard, ça s'est retrouvé dans le brasier. Fait que oui, je sais pas, c'est des phrases, c'est des petites choses volées, mais c'est surtout quand je m'assois que je réalise qu'est-ce qui est resté puis qui revient ou qu'est-ce qui est perdu dans un cahier puis qui reviendra jamais, tu sais. On voulait se trouver des différences, là, mais je pense qu'on vient de se trouver comme un petit point en commun, finalement. Moi, en fait, dans mes deux projets théâtrales, ce sont que des emprunts, en fait. Tous les textes sont composés d'emprunts dans la parole politique de l'Assemblée législative du Québec. Donc, pour le premier livre, pour Histoire sociale, c'était le gars. Puis pour le deuxième, c'est qu'à la Chambre des communes, à chaque fois que les parlementaires ont parlé, j'ai trouvé qu'il y avait déjà une théâtralité, déjà énormément de jeux avec l'émotion qui était insérée dans beaucoup des discours que je fais juste copier-coller. C'est complètement une écriture par appropriation. C'est comme extrêmement réaliste parce que c'est des documents réels d'archives, mais en même temps, il y a de quoi de surréels qui en immergent plutôt que d'immerger. Et d'ailleurs, je me demandais, je trouve ça fascinant comme façon de procéder, mais comment tu sélectionnes justement les passages que tu finis par retenir? C'est-à-dire que, bien sûr, tu en as lu infiniment plus que tu en as retenu. Alors, comment on fait pour, à la limite, se reconnaître ou reconnaître ce qui va devenir son propre travail dans un matériel qui, de prime à part, n'est pas à soi? Travailler avec de l'archive, c'est comme intrinsèquement, politique, puis en plus, je travaille avec des archives politiques. Je ne suis pas nécessairement comme quelqu'un d'engagée militante, très, très politique. Dans la vie, je suis quand même assez poétique dans ma façon d'être engagée. Mais ça, en fait, ce choix-là, il est guidé pour la conquête du Bilga par une tentative. Puis la conquête, l'idée de la conquête, c'est vraiment de conquérir par le cœur. Puis c'est de montrer une transformation. Et donc, tous les choix sont un peu guidés pour créer des chutes, des caractères qui nous amènent à des reculs dans l'humanité, mais à des avancements aussi. Puis je pense que l'idée derrière beaucoup de cette œuvre-là, c'est de laisser transparaître comme un monde où il y a du care, où il y a comme cette idée de maternance. Là, on voit dans le livre, il y a des photos de Bilga qui alètent, en fait, leurs petits, qui sont insérés dans des petites pochettes. Il y a des petits objets comme précieux aussi qui s'insèrent dans le projet. Donc, ce n'est pas juste une pièce de théâtre. Finalement, c'est un livre d'artistes. Moi, je ne l'ai pas conçu non plus pour une pièce de théâtre jouée. Je l'ai conçu parce que ça me semblait être du théâtre, juste la façon que les gens s'expriment naturellement. C'était la forme qui allait de soi. Ce n'est pas une forme que moi, je connais nécessairement. Je me sens un peu imposteure d'avoir une discussion autour de cette littérature de théâtre-là avec quelqu'un comme toi qui est tout à fait établi. Moi, c'est complètement de l'improvisation. Ça reste comme une expérimentation un petit peu hors cadre de ce qui peut être vraiment conçu pour travailler avec une équipe. Mais je dirais... Oui. Justement, des fois, cette espèce de sentiment d'imposture, moi, je trouve souvent que ça se traduit par une singularité ou des propositions uniques. Bien sûr, j'ai lu beaucoup de pièces de théâtre dans ma vie, mais un objet comme celui que tu proposes, qui, oui, est divisé en actes et en scènes, comme une pièce de théâtre traditionnelle le serait, mais qui est un contenu quand même extrêmement spécifique, qui rappelle à un certain point du théâtre documentaire, évidemment, mais où inévitablement, dans le choix du matériel retenu, il y a un montage qui est fait, qui nous amène vraiment sur un espèce de récit quand même. Enfin, je me demandais, moi, quand j'ai commencé à lire, j'étais comme, ah, qu'est-ce que ça va me faire, moi, de lire des trucs, la chambre des communes, où, tu sais, j'ai-tu le goût de ça? Et finalement, je me suis vraiment... J'ai embarqué complètement. J'ai trouvé ça fascinant, d'ailleurs. J'ai commencé à parler de... d'empathie un peu. Je trouve que tu commençais à ouvrir la porte de jeter un regard un peu humaniste à travers ça. Puis je me disais, là, c'est peut-être aussi un point commun que... À ma façon aussi, j'essaie de traverser ça. Puis c'est quelque chose que j'ai senti un peu en te lisant. Je me disais, ah, il y a quelque chose là, il y a comme une tendresse, tu sais, que je ne m'attendais pas à trouver dans un matériel comme celui-là. Serais-tu d'accord avec ça? Est-ce que tu... Oui, je suis absolument d'accord. Puis c'est intéressant parce que là, les personnages que toi, tu développes, c'est des personnages quand même assez, parfois, durs, qui ont des vies dures, qui ont des espèces de dysfonctions et qui sont très... très... Je ne sais pas. Ils sont éclatés un peu. Et à quelque part, ils sont quand même très attachants. on développe cette empathie-là pour des personnes qui ont l'air de finalement avoir certaines difficultés. Ce matin, j'ai lu « Le poids des fourmis », entre autres. OK, oui. Puis dans cette pièce-là, c'est des gens qui sont comme anxieux par rapport à la planète Terre. Puis c'est tout à fait en résonance avec moi aussi. Et je me voyais un peu à travers ces personnages-là. J'étais tout à fait sympathique à leur cause. Même si je suis bien différente, mais je trouvais qu'il y avait un fond. Puis c'est ce même fond-là que moi, j'essaie d'aller chercher avec la conquête du bel gars. C'est de semer cette empathie-là, de regarder qu'est-ce qu'on fait, puis de ne pas être tout le temps pris aussi dans le présent puis de sentir que ça change, ça évolue. Si on s'attarde seulement à l'actualité du moment, c'est sûr que c'est encourageant. Quand on regarde dans une perspective historique, on n'est pas juste dans un présentisme. On voit que tranquillement, les choses avancent. Puis pour certaines personnes, on va être très impatientes puis ça ne bouge vraiment pas assez vite. Mais il reste qu'un document comme ça, ça nous dit quand même, les choses avancent. On n'est pas en train de frapper. On le frappe, mais on le frappe terriblement lentement. C'est un des trucs qui m'a frappé dans la conquête du Béluga parce que je me disais, c'est intéressant, l'oeuvre commence et les questions posées c'est à savoir comment on peut faire pour tuer plus de bélugas. Est-ce qu'on peut les faire exploser? Comment on fait pour les chasser? Puis à la fin, plus de 100 ans plus tard, les questions essentielles sont vraiment comment on fait pour les sauver, pour les préserver. Déjà là, il y a quand même une marque d'évolution. Après ça, tu vois avec le poids des fourmis et presque chaque oeuvre, ce que je trouve toujours délicat dans un travail de création, c'est comment on fait pour sonner l'alarme sans contribuer à l'angoisse. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'habite des fois, mais tu te dis, hey gang, je pense qu'ensemble, collectivement, on mérite de regarder ceci. On met la loupe sur quelque chose. En même temps, je me dis, on sait déjà que tout ne va pas toujours bien. Je ne veux pas non plus contribuer au pessimisme ou au cynisme. C'est pour ça que quand je décède la tendresse dans les oeuvres, j'essaie d'en mettre dans les miennes, j'en ai trouvé dans la tienne et je me dis, ah, c'est un équilibre difficile à trouver ça des fois pour les créateurs, je pense. Oui, mais surtout quand on travaille d'une façon engagée envers un sujet, moi, un sujet qui est un beluga en voie de disparition, il faut trouver comme un équilibre dans l'émotion et le deuil qu'on doit faire aussi et je pense que comme le projet que toi, tu as développé, c'est un projet qui nous parle juste du sentiment, on n'est pas dans des détails planétaires, c'est juste le sentiment. Qu'est-ce qu'on fait avec ce sentiment-là et comment on jungle avec et comment il nous tiraille et c'est quoi cette tension-là avec laquelle tu joues, c'est carrément ça et ça, je pense que la majorité du monde est deal avec ça et c'est très universel comme sentiment, mais on n'en parle jamais d'une façon aussi intéressante, je trouve, c'est comme un, on parle des choses mais on ne parle jamais des sentiments. Oui, non, mais c'est ça, c'est ce qui fait aussi qu'on n'est pas dans un, qu'on n'est pas en train de regarder les nouvelles, qu'on n'est pas juste en train de cumuler des informations qui, je pense que l'art permet vraiment de prendre des informations qui sont à la limite dans les médias ou dans l'actualité, mais de les rattacher de façon plus émotive, sensible et peut-être même humaniste en fait. Puis ça, je pense que si les créateurs humblement contribuent à faire ça, c'est déjà pas mal, tu sais, c'est comme si on travaille un peu le sens derrière le réel, tu sais, en tout cas, je pense qu'on est pas mal des êtres de sens. Je voulais te demander aussi si tu permets, c'est une question toute simple et un peu quétaine, mais quand j'ai la chance de parler avec d'autres artistes, ça m'intéresse toujours. C'est quoi tes grands moments de plaisir quand t'es en création? Tu sais, on sait la création, des fois, il y a beaucoup de doutes, on doute de soi, on doute de notre travail et tout, mais il y a des moments où tout tombe en place et là, on éprouve un grand, grand plaisir. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de moments comme ça? Moi, c'est quand j'ai des moments très instinctifs où je pense pas, où je suis juste dans le faire ou quand c'est le jeu. Quand c'est le jeu, c'est là que ça se passe, le plaisir pour moi, l'improvisation. Oui, Puis, et sinon, est-ce qu'en termes de doute, est-ce que le doute apparaît souvent au même moment ou tu doutes jamais puis t'es bien chanceuse puis j'aimerais avoir ton truc? Tout le temps, malheureusement, mais c'est sûr que je dirais que, ouais, le doute est plus là, est plus souvent là que le plaisir, malheureusement. C'est plate de même. Non, bien d'accord. Après ça, bonjour, surprise, j'apparais. Non, c'est vraiment très fascinant, désolée d'arriver comme ça, mais on a quelques questions, donc je me suis dit que je pourrais peut-être vous lancer les questions de ceux qui vous écoutent. Donc, j'ai une première question pour David. Sophie dit, vous parlez d'emprunts et de mots captés au passage. Depuis que tu es ici à Carleton-sur-Mer, as-tu été inspiré par certaines phrases entendues, David? Non, parce que je ne sors pas, j'ai le droit d'aller nulle part. Tu sais, quand je suis arrivé ici, en fait, à partir d'aujourd'hui, ça fait 14 jours, je crois, fait que là, théoriquement, je tombe en zone orange et là, je pourrais commencer à sortir, mettons, au restaurant, au café, puis tout ça, fait que, à date, je suis allé au métro puis à la pharmacie. J'ai pris de longues marches où je n'ai rencontré personne. Par contre, ce qui, c'est presque folklorique, puis j'hésite à le dire, mais je vais le dire quand même, mais il y a quelque chose dans la musicalité quand même, ici, de certaines personnes que je rencontre, je trouve ça, j'adore, je trouve ça doux à mon oreille, je suis comme, ah oui, ok, c'est vrai, c'est quand même, il y a une musique un peu gaspésienne qui me fait plaisir d'entendre, mais il me reste deux semaines, fait que si tout va bien, oui, je vais tomber sur elle. C'est ça que j'allais dire, tu vas être inspirée d'ici ton départ, c'est certain à ce niveau-là. Tout à fait. Et puis, Maryse, il y a Élise qui se demande d'où vient ta passion pour les bélugas? Oh, c'est vraiment une passion d'enfance, à un moment donné, je pense que j'avais trois ans quand ça a commencé, je voulais être un béluga, c'était mon souhait à mon anniversaire quand je soufflais sur mes chandelles, maintenant je l'ai dit, ça n'arrivera pas. Non, c'est juste qu'à un moment donné, je suis arrivée dans une espèce de petite crise existentielle artistique où je ne savais plus trop où donner de la tête puis je me suis dit je vais faire comme bien des artistes font, je vais retourner dans ce qui nous intéressait à l'enfance parce qu'on a déjà tout compris quand on est jeune qu'est-ce qu'on aime puis c'est comme ça que j'en suis revenue à ça finalement. Il y avait une, juste pour rebondir là-dessus, Pascal, il y avait une, c'est une autrice, je pense, qui s'appelle Annie Dillard, bref, qui a écrit un livre sur l'écriture et qui disait que ce qui est intéressant chez les auteurs et les autrices, c'est que l'enfance était pratiquement le seul moment de leur vie qu'ils avaient expérimenté directement puis qu'après ça, très rapidement, ils avaient commencé à inventer un monde parallèle. Il y avait beaucoup de, c'est comme si l'enfance était une espèce de puits inépuisables d'inspiration parce que c'était l'un des seuls moments où les auteurs et les autrices ont fait comme ah oui, là je suis vraiment dans le réel. À nuancer, mais j'ai toujours trouvé ça intéressant. Mais d'ailleurs, en relation à l'écriture, il y a Danny, Michaud, qui est là, qui nous écoute, qui a une question aussi pour vous deux et il se demande ce qui vous plaît le plus dans le processus d'écriture l'un et l'autre. Ça, c'est une grosse question. Non, mais c'est une question fondamentale. Oui. Est-ce que tu veux débuter, Maryse? Ah, bien, j'ai comme plein de réponses. On dirait que je n'ai pas une chose plus particulièrement, mais moi, c'est assez drôle. Je m'assois en avant d'ordinateur et j'assemble les bouts de texte de la Chambre des communes, à un moment donné, il y a de la magie. Moi, si je fais mon pitch, mon livre, c'est de la parole politique, ça a l'air plate à mort. Mais finalement, quand tu mets des morceaux qui fonctionnent super bien ensemble, c'est magique. Des fois, je ris, des fois, je pleure. c'est un plaisir de faire la recherche et quand on met deux morceaux qui collent ensemble et qui marchent, c'est un montage euphorique pour moi. Je vois plein d'émotions en arrière de mon ordi. Ah oui. Il y a quelque chose dans l'écriture, un de mes grands plaisirs, c'est le... C'est un des plus grands sentiments de liberté que j'éprouve, en fait. C'est comme si c'est le seul endroit, la fiction, la création où, pendant un moment, j'ai complètement le droit de faire tout ce que je veux et d'inventer un monde qui me plaît, en fait. Des fois, je me demande si le fait que j'écrive du surréalisme ne traduit pas mon insatisfaction du réel. J'adore, j'adore être en vie, j'adore rencontrer des gens et tout ça, mais des fois, je suis comme les humains, de tout ce qu'on aurait pu faire avec le réel, on a fait ça. Puis après ça, donc, quand je me réfugie dans la fiction, il y a quelque chose qui s'ouvre. Pour moi, c'est comme le terrain de toutes les permissions, en fait. Ça, c'est rare, c'est rare qu'on ait des moments dans nos vies où on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Après ça, un autre de mes grands plaisirs, c'est quand le public arrive. Tu sais, écrire du théâtre, c'est passer 99% qui ont le temps à écrire une rencontre qui occupe 1% du processus. Ça fait que quand les gens arrivent puis ils s'assoient dans la salle puis que toi, ça fait des années que tu conçois un manège pour eux puis là, enfin, ils sont là et que ça va bien, ça, je ferais ça toute ma vie. C'est super, ce sentiment-là. Et d'ailleurs, je sais qu'on avait déjà abordé ce sujet par rapport aux liens à votre public puis que vous aviez quand même, il y avait une différence dans vos deux univers artistiques parce que, Maryse, tu avais un lien un peu plus direct avec ton public ou un contrôle un petit peu plus sur le produit final tandis que David, tu es auteur dramatique, donc suite à l'écriture, ton oeuvre est prise en main par d'autres artistes et il y a toute une chaîne. Peut-être que, voulez-vous peut-être un peu développer là-dessus sur cet élément-là? Oui, c'est vrai qu'il y a une super grosse différence à ce niveau-là. Moi, c'est vraiment le lecteur qui a déjà vu plein d'images de politiciens en train de parler puis s'il l'imagine, je l'imagine, presque peu nécessaire de le jouer tellement cette image-là, elle est facilement à aller facilement imaginer. Aussi, moi, quand j'écris les deux projets, en fait, c'est sur plusieurs années parce que, dans les deux cas, je n'arrivais pas à trouver dans le réel une fin, une conclusion puis j'attendais dans l'actualité qu'il se passe quelque chose pour que je puisse enfin finir. Donc, les gens, quand ils le reçoivent, c'est comme collé à l'actualité aussi. Donc, ça, c'est un autre facteur de différence avec la ville. Il vient d'espérer quelque chose comme un petit peu un almanage, on retourne sur des événements puis on a toute une perspective historique parce que, finalement, on commence à reculer d'un homme, on recule de 100 ans ou de 150 ans. Non seulement ça, en plus, Marise, mais tu as eu la chance parce que j'ai vu le livre, c'est le livre-objet qui est une oeuvre en soi en dehors des mots qui s'y trouvent avec les photos puis tout ça. Puis je me disais, wow, quelle chance elle a de pouvoir vraiment comme créer de façon multidisciplinaire une oeuvre dont elle sait très bien qu'elle va se ramasser telle qu'elle dans les mains des gens qui vont la lire. Tu sais, tu as un contrôle sur les mots, les passages que tu as retenus, tu as aussi un contrôle sur les photos sélectionnées, sur peut-être même la mise en page. Puis je me disais, wow, c'est le fun ça. Alors que c'est vrai que moi, inversement, en tant que dramaturge, entre moi et les spectateurs et les spectatrices pour qui j'écris, il y a une quantité infinie de praticiens, d'artistes et d'intervenants qui sont, cela dit, le bienvenu. Tu sais, les conceptrices, des concepteurs, des metteurs en scène, des actrices, des acteurs qui viennent comme bonifier mon texte, je les remercie tout le temps, c'est génial. Mais après, c'est sûr qu'il y a des moments aussi où je suis comme, ah, ça doit être le fun de se rendre directement au spectateur. C'est ce qui m'a poussé, moi, à faire, parallèlement au fait d'écrire du théâtre, j'ai fait comme deux one-man shows un peu, c'est comme des mélanges de stand-up comique puis de poésie que j'appelle du stand-up poétique. Puis ça, ça venait de ce désir-là de pouvoir rentrer dans un lien direct avec les spectateurs puis d'éliminer, donc, l'instant d'une oeuvre, ces intervenants-là. Puis c'est assez le fun, tu sais, de dire, wow, là, ce que j'ai écrit, c'est moi qui va le dire puis ça va rentrer direct au poste, tu sais, c'est pas pire. Oui, la relation est différente, là. Alors, je vois le temps passer, on pourrait vous écouter pendant des heures, c'est vraiment fascinant et on a des commentaires à cet effet d'ailleurs. Mais je vais lancer une dernière question de François qui demande si vous avez des thèmes que vous aimeriez aborder dans vos prochaines oeuvres, des thèmes en particulier. Puis on va finir là-dessus, donc je vais vous laisser chacun votre tour répondre à cette question puis après, on va clore cet événement. Je ne sais pas qui veut commencer, je vous laisse aller au feeling. Oh boy! Ça, j'adore, c'est la magie du live. Ben moi, tu sais, depuis deux semaines, je suis ici en train d'écrire une oeuvre qui, et on verra bien ce qui va advenir, parce que moi, j'adore commencer avec un pot de plan et laisser surgir de façon à laisser de la place à l'inconscient. Il y a quand même, cela dit, des thèmes qui me préoccupent. Là, entre autres, je passe beaucoup de temps à réfléchir à la notion de violence légale. au fait que, tu sais, je trouve qu'on pense que la violence, c'est un coup de poing ou une bombe. Or, il y a des formes de violence beaucoup plus surnoises parce qu'elles sont invisibles, illégales. Je pense, entre autres, à la pauvreté. Tu sais, je pense à, mettons, les évictions. Je pense à, tu sais, comme à Montréal, pour revenir au territoire, peut-être, cette année, il y a eu, pour la première fois, un village qui a grandi au fil des semaines de gens qui se sont retrouvés sans logement à cause d'une crise de logement qui existait avant même le COVID, à cause des pertes de revenus attribuées à la pandémie, à cause du prix de l'immobilier puis des évictions qui n'arrêtent pas d'augmenter. Et, il y a donc eu une espèce de camping urbain quelque part où je passais souvent puis de semaine en semaine, il y avait de plus en plus de temps puis je me disais, mais c'est bien étrange, c'est même pas étrange, en fait, c'est ça, parce qu'il y a ça dans toutes les villes, mais il n'y avait pas eu ça encore à Montréal. Puis bref, c'est ça, il y a des trucs comme ça où je mets dans les disparités de classe puis tout ça, dans ce que j'appelle un peu la violence légale, parce que c'est comme, c'est le droit, tu sais, les corporations, mettons, ont le droit à eux de faire de l'évasion fiscale puis je me dis, mais que c'est étrange. Ça, c'est dans les choses, j'essaie toujours d'identifier un truc qui m'indigne pour être un moteur de création, mais jamais le seul parce qu'après, je ne veux pas que ce soit trop lourd, mais ça, c'est un truc qui m'a habité beaucoup dans les derniers jours. Ça est la faculté qu'on a de se, de renaître à soi également. Pour l'instant, il y a ça. Moi, David, j'aimerais ça te dire qu'en ce moment, en Gaspésie, il y a aussi un penchant de crise du logement qui est comme la version ruralité peut-être de ça. C'est qu'il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup de gens qui achètent des terrains, qui achètent des maisons pour la location estivale seulement puis il y a beaucoup de jeunes familles qui ont de la misère à trouver des garderies, qui ont de la misère à trouver des logements. Il y a plein de monde qui sont expropriés l'été pour que ceux qui sont propriétaires puissent faire la pièce. Il y a des gens qui vivent dans des campings, il y a toutes sortes de situations de précarité de logement ici aussi, ce n'est pas seulement en ville. Je suis déçu et même pas surpris de l'apprendre. Mais justement, cette violence-là immobilière, elle me préoccupe beaucoup. Peut-être que tu trouveras la matière ruralité et problématique d'accès aux logements. Petite parenthèse, je venais écrire entre autres sur il y a l'éviction qui plane dans mon imaginaire présentement puis au bout d'où j'habite, j'ai réalisé il y a une cabane sur le bord de la mer, la cabane à Marcelle. Puis j'ai réalisé il y a deux jours alors que je la vois à tous les jours, j'ai fait « Hey mon Dieu, moi je m'en viens écrire un truc qui parle possiblement d'éviction, de violence légale immobilière et je me retrouve à habiter quelque part où il y a une petite maison décrépée sur le bord de la mer. Quel hasard fascinant quand même. Mais bref, si je m'en arrive, je ne voulais pas t'interrompre. Non, c'est parfait. Écoutez, on va devoir finir là-dessus. C'est vraiment très intéressant ce dialogue. Je suis vraiment très contente que vous ayez accepté cette invitation puis je veux remercier tout le monde les gens qui nous ont écoutés puis je veux remercier aussi l'équipe qui a permis à cet événement d'avoir lieu donc Édith bien sûr et puis Sophie qui nous aide aussi avec les réseaux sociaux puis je veux aussi vous dire que vous allez pouvoir réécouter ça parce qu'il y a beaucoup il y a énormément de thématiques riches dans cette discussion donc même moi-même je vais réécouter avec plaisir donc ça sera ça sera sur notre Facebook et YouTube encore donc on pourra réécouter cette discussion. Merci mille fois Maryse, David ça a été vraiment un plaisir de vous entendre et de vous voir virtuellement et voilà je vous souhaite une bonne soirée à tous. Grand merci pour l'invitation et pour la curiosité des gens qui sont venus écouter c'est bien le fun merci beaucoup. Excellent merci bonne soirée à tous au revoir à tous au revoir